Salut à tous et bienvenue dans le podcast dédié à Malherbe, nommé Rouge et Bleu, lancé par la Radio Suite FM et par Ouest France avec la participation, vous l'avez entendu, de FootNormand. Alors, tous les quinze jours dans ce nouveau rendez-vous, bon, promis, un jour, j'arrêterai de dire nouveau rendez-vous, eh bien, des journalistes de ces rédactions se retrouvent en studio pour discuter et débattre avec expertise de l'actu de Malherbe au menu des échanges de fonds sur les joueurs, le jeu, les ambitions ou encore la politique du club. Aujourd'hui, autour de la table pour l'épisode numéro 3, on a trois journalistes et notamment Gaëtan Brière qui est un homme heureux, oui, 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 il a pris une belle photo il y a peu de temps avec la française Julia Simon, sacrée championne du monde de la poursuite en billetathlon. Gaëtan était sur place en Allemagne avec sa bande de potes. Salut Gaëtan Brière de la rédaction des Sports de Ouest France. Salut à tous. C'était bien l'Allemagne ? C'était fabuleux. Wie geht ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Comment ça va en allemand ? D'accord, et bien ça va très bien. Donc tu as parlé français avec tes copains là-bas ? J'ai parlé français et anglais, mais j'ai très peu de base d'allemand. D'accord, mais du latin je crois, tu en parlais il y a quelques instants ? C'était pas moi. Ah c'était pas toi, ok. Bon, pendant que Gaëtan s'amusait, pendant que Gaëtan profitait de la vie, Valentin Pinault travaillait dur, oui, mais il faut bien que certaines personnes bossent, parce que Ouest France c'est un quotidien et il faut du contenu tous les jours, n'est-ce pas Valentin ? C'est ça, bonjour à tous, on envoie les plus jeunes au front. C'est grâce à lui qu'on a pu partir en Allemagne d'ailleurs. Tu vas avoir des vacances quand même, rassure-nous prochainement. Oh oui, j'ai des petites vacances, ne vous inquiétez pas pour moi. Guillaume Lenné, lui en a des vacances en ce moment. Tout à fait. Il est effectivement en congé, d'ailleurs à cette heure-ci il est peut-être à la sieste. Sur les pistes. Ah, il est sur les pistes, d'accord. Toi tu connais son programme, moi je ne le connais pas. T'as bien de la chance. Alors, oui, je remets une couche Gaëtan. Au moment où Gaëtan était en Allemagne, Mathieu Billot, lui, était en plein bouclage. Il fallait terminer le numéro de février 2023 de FootNormand, un magazine qui parle de tous les footballs. Salut Mathieu. Salut à tous. Mathieu qui a le nez fin, parce que dans le numéro 54 de FootNormand, en une on a Norman Bassett. Et Mathieu, il l'avait vu dans sa boule de cristal. Il savait que Norman allait marquer le but de la victoire face à Grenoble. Tu le savais, tu l'avais dit. Mais c'est une doloraine, ce n'est pas une boule de cristal. Ça permet de savoir ce qui va se passer. Justement, on va en reparler de Norman Bassett, puisqu'on l'a dit, il a délivré Malherbe ce samedi 18 février en marquant dans les dernières secondes du match face à Grenoble. Succès demain sur le fil pour le plus grand plaisir des supporters qui adorent déjà Bassett. Ça fait un petit moment qu'ils veulent le voir à l'œuvre sur les terrains de Ligue 2. Est-ce que le coach Moulin va céder à la pression populaire ? On va y répondre dans le premier débat du podcast. Le SMC va-t-il finir cette saison emboulé de canon ? Élément de réponse dans quelques instants. Alors, certains spécialistes diront oui, c'est possible, surtout si la recrue Salitros continue d'être précieux. On va décortiquer dans l'émission ses premières prestations qui sont de qualité. Allez, c'est parti pour l'épisode numéro 3. Gaëtan Brilleur a un petit point quand même sur le classement de Ligue 2. Malherbe remonte à la sixième place avec 36 points. A seulement, si on peut dire, à seulement six points de Bordeaux qui est deuxième. Malherbe remonte à la sixième place grâce à ce but de Norman Bassett. Norman Bassett qui est le chouchou des supporters depuis cette belle campagne en Gobardella la saison passée. Question pour toi, Gaëtan. Est-ce que le coach Moulin est à l'écoute des fans sur le cas de Norman Bassett ? Parce qu'effectivement, les fans aimeraient voir Norman un peu plus que cinq minutes sur le terrain. Alors, plus qu'à l'écoute des supporters, je pense qu'il est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du club. Il est aussi à l'écoute de ses dirigeants. Puisqu'on a très bien compris dans sa conférence de presse d'avant-match qu'il y avait eu des directives ou plutôt des objectifs club assignés très récemment. A savoir de promouvoir les joueurs qui seront là la saison prochaine, qui comptent dans le projet. Alors, ça concerne Norman Bassett, ça en concerne d'autres. Mais lui en fait partie en tout cas. Ce qui est très nouveau depuis samedi soir, c'est que ce jeune joueur qu'on avait beaucoup vu en Gambardella, il a un fait d'armes à son actif. Il a marqué un but. On peut parler de choses concrètes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Il avait fait des bouts de match, il avait eu deux, trois belles occasions. Là, il a un fait qui parle pour lui. Ça reste un fait. Il est rentré à la 89e minute de jeu. Mais aujourd'hui, on peut parler de lui comme d'un joueur qui commence dans le giron professionnel, qui a fait gagner un match à Malherbe, qui a fait gagner deux points à Malherbe. Ça devient concret. Ça reste une solution de substitution puisqu'il y a un joueur qui est indéboulonnable devant lui, qui a aussi marqué samedi qu'Alexandre Mendy. – Meilleur buteur du club, même meilleur buteur de Ligue 2 avec 11 buts, égalité avec Krasso, Maja et puis Mikko Tadze. – Tout à fait. Mais ça rentre plus, effectivement, ces cinq minutes de jeu et son retour dans le groupe, parce que Norman Bassett, il n'était plus dans le groupe très récemment. Ça rentre plus dans une progression naturelle. Avant de marquer ce but en pro, en Ligue 2, il en avait marqué trois en équipe réserve. Donc ça vient aussi de quelque part au niveau sportif et c'est rassurant. Et c'est logique parce que le coach Stéphane Moulin ne va pas se contenter de mettre un joueur sur le terrain parce que les tribunes le réclament. – Pour appuyer ce que dit Gretan, c'est sûr qu'il y a un avant et après Mercato avec Norman Bassett, je pense. On a vu que le club a eu des grosses offres pour lui, Mercato, des offres qui touchaient les 5 millions d'euros. que le club a refusé ça. Et depuis, comme par hasard, Norman Bassett, qu'on n'avait plus vu dans le groupe depuis fin octobre, si je ne me trompe pas, il est revenu dans le groupe. – C'est ça, le 22 octobre. Et là, il est à quoi ? Quatre feuilles de match de suite en Ligue 2 ? – Il est à trois feuilles de match de suite, je crois. Et on voit qu'on lui donne sa chance. Et ça change aussi. Et c'est pour ça que ce but, il n'est pas anodin. C'est que pour marquer, il faut être sur le terrain. Et pour marquer, il faut surtout être en confiance. Et quand on te dit au Mercato, maintenant, tu vas avoir du temps de jeu, maintenant, c'est à toi de te montrer. Parce que Moulin l'a répété encore ce week-end, il dit son principal discours pour les jeunes, c'est on va vous donner des opportunités, il faudra les saisir. Quand vous avez la confiance, c'est plus facile de briller et de marquer des buts. Maintenant, je l'écrivais dans West France à son propos. – Et on t'a lu, on t'a bien. – Il ne faut pas s'enflammer avec Norman Bassett. Il y a à marquer un but en Ligue 2 et devenir un serial buteur dans le championnat. Devant lui, il en a un qui est indéboulonnable, qui est le co-meilleur buteur de Ligue 2. Que peut espérer Norman Bassett d'ici la fin de la saison ? Je pense que c'est simple, c'est le rôle de doublure. Et là, pour le coup, il a mis du flou. Parce que Samuel SND, son dernier but remonte à Rodez. – Seulement trois buts pour lui, donc il y a un gros écart entre Mendy et les autres. – C'est ça, et puis on peine quand même à se souvenir de sa dernière bonne entrée en jeu. Alors quand à côté, il y a un Norman Bassett qui rentre et qui marque, forcément, on se dit… – Ce n'est pas tant ces stats qui posent problème. Aussi pour un attaquant, c'est plutôt le contenu de ses entrées en jeu depuis quelques mois. Et c'est vrai qu'il y a un effet domino sur Norman Bassett. Il y a la fin du Mercato qui joue, mais il y a aussi le fait qu'il y a des joueurs qui sont très décevants sur leurs entrées en jeu, d'autres qui ne rentrent plus dans le projet. On l'a clairement compris en conférence de presse d'avant-match, Benjamin Jeannot. Donc c'est un vrai effet domino. C'est un jeune qui compte dans le projet. Aujourd'hui, moi, je ne sais toujours pas quel est le niveau de Norman Bassett à l'échelle de la Ligue 2. Et ce n'est pas le but de samedi qui va révolutionner les choses. On sait en revanche que c'est un prospect potentiellement très intéressant qui bénéficie aussi du manque de rendement de certains joueurs dans l'effectif ou alors du fait que certains sont en fin de cycle au Stade Malherbe. – Mathieu Billot de Foutenormand, quel est le niveau de Norman Bassett actuellement ? – Le niveau de Norman Bassett, je serais bien incapable de le dire à l'échelle de la Ligue 2, mais juste pour rebondir ce que disait Gaëtan, je pense que la clé aussi de Norman Bassett, comme disait Gaëtan, c'est un prospect. Malherbe, c'est un club qui perd, enfin, qui a un déficit structurel de 6 à 7 millions d'euros encore aujourd'hui. Et je pense que la plus grosse valeur marchande de l'effectif de Malherbe, c'est ce garçon-là. Pourquoi ? Comment ? Voilà. C'est comme ça. Valentin l'a dit, il y a eu des offres de 5 millions cet hiver. – Un garçon de 18 ans. – Prêt avec option d'achat. C'est aussi pour ça qu'il vaut aussi ça. C'est son âge, son jeune âge, qui fait aussi toute sa marge de progression. Donc pour Malherbe, c'est un enjeu crucial, mais sur un plan économique. Moi, je ne pense pas qu'il sera là la saison prochaine. Je pense qu'il y a une logique différente. Je pense qu'il sera transféré au Mercato prochain. Il sera transféré parce que Malherbe aura besoin de le transférer. Parce que pour boucher un trou de 6-7 millions, je ne vois pas quel autre joueur va le faire. C'est quasiment impossible. Donc vous êtes obligé, entre guillemets obligé, de le faire un petit peu jouer. Et si par bonheur, comme samedi, il se montre à son avantage, sa valeur va augmenter. C'est très très important pour l'avenir économique de Malherbe que ce garçon soit mis en avant, soit mis dans de bonnes conditions et prenne de la valeur. – Et c'est vrai que si on ne connaît pas le niveau réel de Norman Bassett, on sent quand même qu'il y a un truc un peu à part chez ce joueur-là. Notamment en termes de gestion des émotions. Parce qu'il faut aussi mentalement le gérer, cette attente des supporters. Je vous rappelle qu'à 18 ans, le gamin, il est ovationné avant même de poser un pied sur la pelouse. On en a vu d'autres à Malherbe attendus comme ça par les supporters et qui se sont un petit peu éteints, qui ont eu du mal à performer dans ce club-là. C'est sûr qu'il a un truc spécial. J'ai envie de dire, il a cet égo des attaquants. On le voit dans son discours. C'est quand même un garçon qui ne semble pas douter de ses qualités. Après, il a ses égaux des attaquants, enfin, qu'ont les grands attaquants et qui lui permettent de se montrer. Un gros mental. Il dit dans nos colonnes la semaine dernière, entre les lignes, qu'il a mieux trouvé sa place récemment dans le vestiaire que précédemment. Il l'admet lui-même. Parce que c'est un garçon qui est dans sa bulle, qui est dans son objectif. Ça peut parfois heurter un petit peu dans un vestiaire, cette ambition débordante. Après, pour revenir au public, il n'est absolument pas question de critiquer la relation très spéciale qui s'est nouée entre l'attaquant et le cop de Dornano. C'est avant tout une belle histoire comme le foot en procure. Elle est née, moi je pense, de la demi-finale à Dornano, notamment en Gambardella, devant des milliers de personnes où effectivement, il y avait cette très grosse cote de popularité déjà. On l'a vu encore samedi. Il se passe quelque chose de spécial entre ce joueur et le public. Ça crée des attentes, mais ça crée aussi une belle histoire. Après, c'est à lui d'arriver à la gérer. C'est à lui aussi d'arriver à faire fructifier ce but. Parce que ce but-là, a priori, même si tout dépend des scénarios de match, bien sûr, tout dépend si Malherbe est mené, si Malherbe mène, mais il devrait pouvoir lui permettre ce but d'attraper des petits 10-15 minutes de jeu sur les prochains matchs. Et c'est là qu'il faudra répondre encore une fois avec des miettes. Parce que samedi, il a ses idées, mais on lui a donné des miettes. Il a réussi à en manger une. Et c'est là-dessus qu'il a été très bon. Oui, toujours pour rebondir à ce que dit Gaëtan, on a l'impression qu'on a dit, Benjamin Jeannot, qui est en fin de contrat en juin, maintenant, sauf retournement de situation, sera à la réserve. Donc, il était passé presque numéro 3 dans la riche des attaquants. Il y avait Alex Mendy en 1, Samuel Sende en 2. Peut-être que ce qui s'est passé samedi, on a envie de dire qu'on fera faire rentrer un attaquant à 10, 15, 20, 30 minutes de la fin. Pas forcément à la place d'Alex Mendy, peut-être même avec, sur des scénarios de match où il faudra l'emporter à la fin. Ça sera peut-être, Norman Bassett, le choix numéro 1 pour faire rentrer un joueur en cours de match, en tout cas sur le front de l'attaque. Et c'est rien de simple. Pour un joueur de 18 ans, c'est pas simple pour le Havre, on a certains, c'est pas simple d'assumer un statut de titulaire sur la durée d'une saison, mais arriver à faire fructifier 10 minutes de jeu pour un gamin qui débarque en Ligue 2, il n'y a rien de simple non plus. Non, mais je crois que Norman Bassett est un stade de sa carrière, en fait, il n'a pas grand-chose à perdre pour moi parce que même s'il n'est pas spécialement performant sur les 10 minutes, je ne crois pas, enfin, un, le public ne va pas lui en tenir rigueur, ça c'est quasiment certain, et il va rentrer dans des configurations où il faut aller chercher quelque chose, donc je ne pense pas que les attentes non plus, on ne va pas attendre que Norman Bassett fasse monter Malherbe en Ligue 1, donc là, il a quasiment tout à gagner dans la configuration de la fin de saison qui arrive, voilà, après ce sera plus le plus dur pour lui, je pense que ce sera vraiment à partir de la saison prochaine, à Malherbe ou ailleurs, à mon avis, ce sera plutôt ailleurs, là ça va commencer parce qu'il y aura un transfert peut-être à assumer et puis au bout d'un moment, à cet âge-là, on dit que tous les six mois comptent, peut-être même que tous les mois comptent, on aura beaucoup plus d'attentes dans six mois le concernant qu'aujourd'hui qu'on en avait il y a six mois, donc voilà, là, pour le moment, il a tout à gagner et puis en plus, il surfe sur une vague de confiance, il y a eu des discussions au Mercato, direct, il y a eu des actes, il est dans le groupe, il rentre, peu, mais il rentre et il marque, donc là, pour un sens, c'est une dynamique positive pour lui. On ne doute pas qu'il aura d'autres occasions de performer et puis on l'a vu, il y a ce but aussi, mais en 44 minutes de temps jeu cette saison, il touche déjà une fois le poteau, si on se rappelle bien du match contre Quevilleron en métrovol, si on se rappelle bien du match allé contre Grenoble, il a eu une énorme occasion pour le coup, il a loupe, mais c'est aussi un genre de profil qui, par sa mobilité, par le fait qu'il est souvent bien placé dans la surface, arrive souvent à se créer des occasions, donc il va en avoir d'autres, donc il aura l'occasion de briller, est-ce qu'il les mettra dedans ou il ne les mettra pas ? C'est la question. Et après, c'est un profil clivant parce que c'était très vrai en U19 et en U18 aussi puisque la Gambardella, c'était cette catégorie-là, c'est un joueur de surface qui est capable de prendre la profondeur mais qui ne va jamais briller ou être omniprésent dans le jeu, donc il a besoin d'exister par des statistiques ou à minima par des occasions. Rien à ajouter Mathieu Billot ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, donc pour rebondir sur ce que tu disais Mathieu, en fait, quoi qu'il arrive, dans les prochaines semaines, la cote, la valeur de Norman Bassett ne va pas baisser. La cote de popularité, non, la valeur marchande va dépendre de ce qui va se passer sur le terrain. On va dire qu'il part avec un bon pécule de base parce que je ne pense pas que ceux qui s'intéressent à Norman Bassett s'arrêteront éventuellement à une ou deux contre-performances. Liées à son âge, d'ailleurs, avant tout. Liées à son âge, là, les clubs, ils misent sur un potentiel plus qu'à une valeur à l'instant T. Mais non, je pense qu'encore une fois, il a tout à gagner dans ce qui va se passer s'il adopte les bonnes attitudes, les bons comportements, s'il se montre positif et qu'à chaque fois qu'on lui donne quelques minutes, il croque dedans à pleines dents comme il a fait samedi. Donc là, il est vraiment, encore une fois, un stade de sa carrière où il a tout à gagner et Malherbe a aussi peut-être beaucoup à gagner dans cette fin de saison avec ce genre de configuration et ce genre de garçon. Petite précision, Bassett, septième plus jeune buteur de l'histoire du stade Malherbe. Bon, sachant que plus ça va aller, l'histoire fait que vous allez lancer de plus en plus de jeunes joueurs. Ces statistiques-là, vous allez en avoir des paquets des garçons qui vont marquer à 18 ans dans les années à venir. Ça va ne faire que ça. Surtout, enfin, je ne le souhaite pas pour Malherbe, mais surtout, si vous restez en Ligue 2, vous allez lancer des garçons de plus en plus jeunes. Donc, des garçons qui vont marquer tôt, vous en allez avoir un paquet. Il est le troisième meilleur buteur cette saison en Ligue 2, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres jeunes dans les autres équipes qui performent aussi et qui marquent. C'est une réalité du football français. Allez, place au deuxième débat, messieurs. Je me tourne une nouvelle fois vers Mathieu Biot, en même temps, de Malherbe qui est actuellement dans une bonne dynamique avec 11 points pris sur les six dernières journées. Est-ce que, justement, cette dynamique, cette bonne forme, Mathieu Biot, elle va se poursuivre selon toi ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'elle va se poursuivre ? J'en sais rien, surtout que Malherbe, c'est quand même l'équipe qui, 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 à chaque fois, elle alterne entre les hauts et les bas. C'est vrai que c'est une bonne dynamique, mais ce n'est pas non plus en termes de points. Si vous prenez les équipes qui sont en tête du classement, elle tourne à peu près dans les mêmes eaux, voire même légèrement supérieure. Le Havre a une moyenne supérieure. Sochaux et Bordeaux, Metz aussi, Sochaux et Bordeaux, quasiment les... Donc, c'est une bonne moyenne, c'est une bonne moyenne, c'est bien, mais il faut continuer comme ça et il faudra même faire plus pour espérer avoir quelque chose à jouer en cette fin de saison. La victoire à Grenoble permet d'avoir un... permet de l'espérer, mais Malherbe n'a plus de marge. Donc, il faut enchaîner, il faut enchaîner tout le temps et avec un calendrier assez intéressant, avec des confrontations directes. Donc, il faudrait une petite victoire à Guingamp pour vraiment croire que cette équipe-là a ses chances de jouer quelque chose. Tout en sachant que Malherbe n'a gagné que deux fois à l'extérieur cette saison. Voilà, on a des collègues autour de la table qui font souvent les matchs à l'extérieur. Le Malherbe à Dornano et le Malherbe à l'extérieur, c'est quand même pas toujours le même quand même en termes de résultats et en termes de contenu. Deuxième à domicile et à l'extérieur, on est quinzième. Quinzième, ouais, donc c'est... Il y a les points et puis il y a ce qu'on voit. À l'extérieur, Malherbe a beaucoup de mal quand même à s'exprimer et pourtant, en cette fin de saison, il reste 14 journées si je ne me trompe pas. Des points à l'extérieur, il faut en prendre un paquet. C'est ça, en fait, on a des certitudes sur ce que Malherbe est capable de faire à la maison. On sent bien qu'il se passe un truc à Dornano, que quand il y a le public qui pousse, parce que quand le jeu s'emballe un peu, Malherbe est très fort à l'extérieur. Déjà, Malherbe n'arrive souvent pas à emballer les rencontres et en plus, est souvent plongé dans le doute, démarre souvent mal ses matchs. Or, pour réussir à faire une aussi bonne fin de saison que l'année dernière, il va falloir aller enchaîner une série en gagnant. Alors, je regardais l'année dernière, entre mars et avril, Malherbe a gagné quatre de ses cinq matchs. Il y avait Toulouse dans le lot qui avait débuté la série. Est-ce que Malherbe est capable de faire ça cette saison ? C'est-à-dire, est-ce que Malherbe est capable d'aller gagner au moins deux matchs de suite à l'extérieur ? Sachant qu'ils ont gagné deux matchs de suite qu'une fois cette saison, c'était la première et la deuxième journée. Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai des certitudes là-dessus. Après, il y a des points positifs. Il y a des signaux positifs, surtout cette stabilité que Malherbe est en train de trouver. Ça fait trois fois de suite qu'ils jouaient avec le même once. Ils n'avaient jamais fait ça depuis le début de la saison. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir des résultats quand les joueurs jouent ensemble sur plusieurs matchs. Gaëtan, est-ce que Malherbe va finir cette saison boulée de canon selon toi ? C'est surtout ça le débat. C'est surtout ça dont j'ai envie de débattre avec vous. C'est de savoir si Malherbe peut se mêler à la lutte jusqu'au bout. On avait eu ce débat il y a un mois. J'avais joué un petit peu l'optimiste. J'ai envie de continuer à le jouer. Alors peut-être aussi c'est une déformation, mais peut-être parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vibré avec cette équipe sur une fin de saison. Mais aussi parce que ça repose sur des éléments concrets. Il y a le mercato d'hiver qui a déjà un impact. On en parlera un petit peu plus tard, mais avec Anton Saletros. Il y a aussi le fait que cette équipe, moi je trouve, depuis un mois, un mois et demi, elle dégage autre chose sans atteindre des sommets de jeu et de certitude. Moi je trouve qu'on voit des choses différentes dans le contenu quand même, vraiment. Qu'il y a une assise différente, qui ne lui permet pas de dominer tout le monde dans la durée, mais qui lui permet d'avoir beaucoup plus de garanties. C'est une équipe qui perd quasiment plus de matchs, qu'on a perdu un seulement récemment à Annecy. Si on prend le classement 2023 de la Ligue 2, ça vaut ce que ça vaut. Malherbe est troisième, seulement devancé par le Havre-Mess. Alors les Sochaux et Bordeaux ne sont pas très loin derrière, mais en tout cas, il faudra au moins maintenir ce rythme-là, c'est-à-dire un rythme similaire, voire meilleur, parce que Malherbe a six points de retard pour aspirer à quelque chose. Moi, je trouve que ce retour du 4-3-3 qui est né de la mi-temps de Bordeaux a transformé un petit peu les équilibres. Ça ne donne pas de certitude parce que défensivement, on sent que ça reste friable et on l'a vu encore samedi, Malherbe peut être menée 2-0. À Sochaux, ça gagne, ça fait un bon match, mais le scénario peut être autre aussi. ce qui est sûr, c'est que ça peut leur donner des idées, tout ce qui est en train de se passer. Et cette équipe aussi, elle a du caractère, elle le montre. Justement, elle a renversé le scénario contre Bordeaux, même chose à Sochaux. Il y a quelque chose qui s'est créé, ou qui se crée, non Mathieu ? Au niveau de l'état d'esprit, je dirais que je trouve qu'il y a toujours eu un bon état d'esprit dans ce groupe. Je ne pense pas que c'est un groupe de tricheurs, je ne pense pas que c'est un groupe qui fait semblant. Le début de saison, où ils avaient fait un très bon parcours leader après cette journée, c'était... Avec 12 points, un prix sur 18. J'en pose souvent ce qualificatif-là, je trouvais que c'était enthousiasmant, on sentait une équipe qui voulait après, qui a été rattrapée peut-être par certaines limites techniques, tactiques. Qui existent toujours. Qui existent toujours, que les changements de système et d'animation et aussi une infirmerie un petit peu plus vide permettent de gommer, en partie. Moi, je trouve que l'état d'esprit, il est bon. Quand on fait des sujets, des interviews avec les joueurs, même si le coach, lui, il faut lui accorder ça, il n'a jamais parlé de Monté, mais je pense que c'est le seul à Malherbe qui n'a jamais parlé de Monté. Les joueurs, ils en parlent un peu quand vous interviewez des Romains, Thomas et tout. Les mecs, ils ne sont pas là pour s'éterniser en Ligue 2. Je veux dire, le président Piqueux, dès qu'il croise un supporter, un partenaire, je peux vous dire, il en parle. Et encore, samedi soir, visiblement, dans les salons de Malherbe, ça parlait pas mal de Monté. Donc, c'est quand même quelque chose qui les anime. Ça peut être positif parce que quand vous avez quelque chose, le danger pour Malherbe, c'était d'avoir une fin de saison avec aucun danger. Je crois que c'est ce qu'on avait dit la dernière émission ou la première. C'était des 8e, plus rien à craindre, plus grand-chose à espérer. Là, ils se donnent peut-être le droit d'espérer quelque chose. Alors, ils n'ont pas de marge, comme Gaëtan l'a dit, ils n'ont pas de marge dans les matchs. Après en parler, ils n'ont pas de marge non plus. Ils ne peuvent pas se permettre de passer à côté de 2-3 matchs parce qu'avec 6 points de retard, ça deviendra vite insupportable. Mais ils se donnent le droit et c'est ça peut-être le plus important à ce moment-là de la saison. Tu parlais du début de saison, Mathieu. Ils sont en train de faire une série qui est exactement la même qu'en début de saison. Sur les 7 premiers matchs de la saison, ils avaient pris 12 points sur 21. Ils sont sur 12 points sur 21. Derrière ce début de saison, ils s'étaient complètement écroulés et on sentait bien qu'ils lançaient la pièce à chaque match, à peu de choses près, pour grossir un petit peu le trait. Là, effectivement, la nouveauté depuis ce début de saison, c'est que le bilan à Dornano est très bon mais la vraie clé, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est est-ce qu'à l'extérieur cette équipe va être capable de se transcender, va être capable de montrer des choses dans le jeu. Si on parle des concurrents, parce que c'est aussi la question, est-ce que Malherbe est capable de se mêler à la lutte ? Il faut parler aussi de la concurrence. Les deux grosses limites dernièrement, même si Malherbe n'a pas perdu, c'est Metz et Bordeaux. Ils ont tenu tête mais on voit bien que par exemple le match à Metz, dans le rapport de force, on sent très bien qu'on a affaire à un adversaire qui est au moins aussi fort, voire plus en termes de certitude. Avec très peu d'occasion pour Malherbe. Oui, c'est ça, très peu d'occasion contre Metz. C'est pour ça que moi, je serais beaucoup moins positif et enthousiaste que Gaëtan. Aujourd'hui, franchement, j'ai zéro chose qui peut me faire dire que Malherbe va gagner 3 ou 4 matchs de suite et remonter et être un vrai candidat crédible pour le top 2. Pour l'instant, ils sont encore dans cette position de chasseur. Ils font le yo-yo depuis, j'ai envie de dire, depuis 3 ou 4 mois entre l'Astin qui aime la 8ème place. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que cette stabilité va être préservée aussi ? Parce que ça va bien parce qu'il y a de la stabilité sauf qu'il va y avoir un nouvel ailier intégré à l'effectif. Est-ce que ça va faire bouger des lignes ? Est-ce que tout le monde va l'accepter ? Est-ce que le groupe va l'accepter ? Il y a aussi peu de blessés depuis un certain temps. Est-ce que ça va durer ? Ou est-ce que la ribambelle de blessures va recommencer comme au mois de septembre ? J'ai rien qui me fait dire qu'à 100% sûr, Malherbe va enchaîner. Mais le foot va vite dans les deux sens. Ils perdent à Guingamp samedi, on va dire qu'ils retombent dans leur travers. On va chasser un petit peu ces débats-là. Ils font annuler à Guingamp, ils reçoivent Sochaux derrière. Si ça se passe bien, on va les propulser. naturellement dans les candidats. Après, sur les forces de cette équipe, Stéphane Moulin nous a dit vendredi, à mes yeux, j'ai un groupe qui est plus fort, plus dense que la saison dernière. Moi, je pense que c'est vrai, mais depuis un tout petit bout de temps. C'est-à-dire qu'il y a encore un mois, je n'aurais pas pu dire ça. Depuis l'arrivée de Saletros a changé ? Pas que, mais sur les rentrants de samedi, il y en a deux qui sont décisifs, à condition que l'infirmerie reste à peu près vide, à condition, vous allez me dire que ça fait beaucoup de conditions, à condition que Silla soit aussi une recrue qui puisse apporter quelque chose. Si Malherbe devient une équipe où figurent trois, quatre joueurs sur le banc qui sont capables d'entrer et de maintenir le niveau ou même de l'améliorer, là, ça peut devenir un vrai argument pour la fin de saison. Là, tu fais référence aux entrées de Van der Merch, de Cour et de Basset. C'est ça. Le groupe est sûrement plus fort que l'an dernier. L'équipe type, j'en suis toujours pas sûr. On n'a toujours pas un milieu de terrain qui a les stades de Minguet l'année dernière, qui a l'activité de l'openant. On n'a toujours pas un attaquant qui avait permis à Malherbe l'année dernière d'enchaîner ces fameux cinq matchs avec quatre victoires qui s'appelaient Nuno da Costa et qui faisaient la différence à chaque fois. Et Mendy ? Non mais Mendy, ce n'est pas le même joueur. Il faut qu'il soit servi, Mendy. Nuno da Costa, la différence, il la faisait aussi à lui tout seul. Mendy, il se met à faire des 1-2 à 15 mètres du but pour marquer. La différence avec la saison dernière, si Mamiro ne me fait pas défaut, c'est que là, on a l'impression que Stéphane Moulin peut faire entrer à l'heure de jeu à Yohan Kour, qui peut faire entrer éventuellement d'ici deux ou trois semaines un Moussasila, qui peut faire entrer maintenant un Norman Bassett qui peut servir à quelque chose. On ne parle pas aussi d'un autre jeune de coups d'éclat, mais on sent, en tout cas dans l'état d'esprit du coach, que lui, il gratte. C'était une petite apparition, c'était une feuille de match, c'était 25 minutes, 30 minutes contre Metz, il est re-rentré samedi. Voilà, c'est autant de cartouches supplémentaires quand même de joueurs, et ça, ça peut faire la différence en Ligue 2, et je pense qu'il y a un élément très important, c'est peut-être que ce succès à Grenoble, ça vous fait gagner 5% de confiance, 5-10% de confiance. Et le carburant d'un sportif de haut niveau, ou d'un sportif tout court d'ailleurs, c'est la confiance. Et si ces joueurs ont plus confiance en eux-mêmes, ils peuvent multiplier leur niveau facilement par deux, je caricature un peu le trait, mais ils peuvent augmenter leur niveau, et là, ça peut devenir une autre chose. Mais ça, c'est vrai depuis un ou deux matchs, effectivement, la force du banc, ça peut être vrai potentiellement, pour que Malherbe devienne un candidat, il va falloir que ça dure jusqu'au bout, parce qu'on parle d'un effectif, effectivement, qui peut très vite être restreint en cas de 2-3 blessures. Voilà, ça reste Malherbe un effectif, ou de sa concurrence, le reste. Mais il y a clairement des lignes, notamment, alors l'attaque, peut-être qu'avec Moussa Sila, ça va changer, mais quand on voit, par exemple, le potentiel de Sochaux offensivement et les joueurs qui peuvent faire rentrer sur le terrain en cours de match, c'est pas la même chose. Ou alors, à effectif plein, effectivement, quand un Yoh court rentre samedi à la place de Quentin Daubin, ça transforme le jeu de Malherbe. Mais ça, on l'a vu très rarement. Depuis deux ou trois mois, il ne faut pas se mentir, on s'est clairement plein, entre guillemets, des entrées en jeu très très fade, pour ne pas dire autre chose, de Benjamin Jeannot, de Samuel Essendé. Avec des entrants comme ça, Malherbe ne peut rien espérer. Avec des joueurs qui apportent vraiment quelque chose, ça peut changer la donne. Et puis, il y a le problème d'irrégularité qui perdure. D'ailleurs, le coach Moulin l'a dit, messieurs, en conférence de presse, on rivalise avec les meilleurs, mais on n'est pas sûr de pouvoir battre les équipes moins bien classées que nous. C'est ça, et c'est ce qu'on va attendre après Sochaux, justement, de voir si Malherbe a gagné déjà, et puis aussi après Sochaux, parce qu'il y aura plus d'équipes de bas de tableau, on enchaînera les matchs. Il y aura Rodez, Valenciennes. Et on verra à ce moment-là si cette équipe a changé, mais je suis complètement d'accord avec ce que disait Gaëtan, il y a des joueurs dans cette équipe, je peux vous dire que s'ils se blessent, ça va être difficile de les remplacer. Je pense notamment à Young Mbok au milieu, qui est quand même le stabilisateur. Si lui n'est pas là, je vois personne pour le remplacer. Mathieu parlait des 5 ou 10% de confiance, je ne sais plus, tu as peut-être dit les deux chiffres d'ailleurs. J'ai dit les deux chiffres, je ne veux pas vous dire, j'ai dit les deux. Que Grenoble a apporté dans cette équipe, moi je trouve effectivement qu'il s'est passé aussi quelque chose samedi, mais sur un domaine différent. Je me trompe peut-être, mais de tous les matchs que j'ai vus, j'en ai peut-être raté deux ou trois cette saison, c'est la première fois que Malherbe va gagner un match contre un bloc bas, très regroupé, parce que Grenoble a joué à 20 mètres de son but pendant toute une mi-temps. Et ça aussi, ça peut apporter une nouvelle cartouche, j'ai un peu de confiance à ce groupe-là. Je ne sais pas si je vais te faire une bonne passe décisive ou si on discute encore de ce thème-là, mais c'est aussi lié à mes yeux à la prestation de Saletros, qui permet vraiment de créer des choses face à des lignes serrées. On va effectivement en reparler dans quelques instants, mais il y a quoi, il y a 15 jours, il le disait, le coach Moulin, dans la finition, enfin même dans l'avant-dernière passe, on n'est pas assez lucide, on manque de maîtrise technique, et c'est en progrès Encore une fois, on a vu deux mi-temps très différentes un samedi. Oui, après un mi-temps, parce qu'en premier mi-temps, c'est exactement ce problème-là qu'on a vu. Mais on a vu deux mi-temps très différentes, il y a des profils, on ne peut pas reprocher à Quentin Dobin la mi-temps qu'il a faite samedi parce qu'il n'y a pas de surprise, on connaît son profil, c'est quelqu'un de très travailleur qui a du volume, mais face à un bloc bas avec le ballon dans les pieds, ce n'est pas quelqu'un qui va être capable de vous trouver des solutions lumineuses, entre guillemets. En deuxième mi-temps, c'est la première fois, je pense, de la saison, ou presque, que Malherbe jouait avec une équipe aussi offensive. Au milieu de terrain, il n'y avait que des créateurs. Brahimy, Courses, Aletros. Il y a le deuxième mi-temps à Bordeaux. Deuxième mi-temps à Bordeaux. Qui avait amorcé un peu ce changement d'état d'esprit. Après, ce genre de choses, ce n'est pas un modèle qui est placable sur tous les matchs parce que vous ne pouvez pas jouer avec cinq joueurs offensifs à chaque fois, ce serait trop beau. Non, mais un match, ça se construit et si on prend l'exemple du voisin vrai, je n'ai pas les stats, mais le nombre de matchs qu'ils remportent dans le dernier quart d'heure, c'est ahurissant. Et donc, l'option de faire entrer des Yoko à la mi-temps ou à une demi-temps, si vous êtes à 0-0 ou un partout à la mi-temps, un match, ça se construit. Ce n'est pas le championnat de la mi-temps. Ça doit se décider à la 90e. Et là, honnêtement, ce banc, peut-être avec Silas, c'est vrai qu'on en évoquera tout à l'heure en temps de salé-trousse, mais c'est une solution de plus encore. Voilà, Yoko a longtemps été blessé et on sent qu'il a faim. Pareil, il y a eu une interview de lui, je ne me rappelle plus dans quel média, mais voilà. Il ne va pas lâcher. Il ne veut pas lâcher. Et pour ceux qui le connaissent un petit peu, ça se voit sur le terrain. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut des fois un peu lui reprocher, c'est qu'il ne veut tellement pas lâcher qu'il s'en porte un petit peu. Mais bon, voilà, et c'est vraiment des joueurs de qualité et qui, avec l'état d'esprit adéquat, et je pense vraiment qu'ils l'ont, peuvent renverser pas mal de situations. Ce qui est sûr, c'est que contre Grenoble, ce que je pense qu'on a vu pour la première fois, c'est cette force collective en deuxième mi-temps. Ça, on ne l'avait pas vu depuis longtemps et ça vient un peu faire écho à ce que dit Romain Thomas depuis quelques semaines qui dit que quelque chose s'est créé dans ce groupe-là. Il ne faut pas oublier à ce côté imperceptible de ce que ce groupe a vécu, de cette solidarité qui s'est créée. Il faut quand même imaginer que je pense que ce groupe-là, il est lié à vie par ce qu'ils ont traversé. Je vais peut-être me tirer une balle en pied par rapport à ce que j'ai dit avant mais ce truc-là, personne ne peut vraiment le percevoir et c'est des fois dans les belles histoires ce qui fait la différence. C'est ce qu'il essaye de diffuser Romain Thomas depuis qu'il est arrivé à Caen. C'est un joueur de 34 ans mais qui n'est pas venu en pré-retraite et c'est sans doute celui qui a le discours le plus ambitieux du vestiaire en tout cas envers nous les médias. Et ce truc-là, il essaye de le diffuser parce que lui, il a connu ça, il a connu National, Ligue 2, monter en Ligue 1 et quand on y a goûté, on a envie d'y retourner. Il ne faut pas se mentir, la Ligue 2 et la Ligue 1, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Il essaye de diffuser ça à un groupe qui est jeune, qui a parfois manqué de leaders et le coach nous l'a encore dit récemment. Mais ça, ça ne se commande pas en fait. Ça vient d'un tempérament, ça vient aussi d'une évolution de carrière, ça vient avec les matchs. Je pense notamment à Ibra Sissé qui a eu une période un peu difficile à gérer mais qui est redevenu un vrai patron en défense. Il faut avoir aussi les leaders pour monter. Il faut du jeu, il faut du contenu, il faut beaucoup d'éléments mais il faut du leadership. Et ça, ça ne se commande pas. Je ne sais pas si c'est en train de venir mais en tout cas, c'est un élément indispensable. Ça tire dans tous les sens en tout cas. On le voit. Ok, il y a de la stabilité mais derrière, ça pousse. On a parlé des jeunes. Regardez N-Team, les trois derniers matchs qu'il fait à droite qui vient de mettre en concurrence Van Der Merch. Silla qui va arriver et qui va forcément pousser sur le poste délier. C'est des concurrents saines mais tout le monde tirent dans le même sens et tout le monde veut s'améliorer. C'est plutôt positif. Et pour revenir à ce que disait Mathieu tout à l'heure, effectivement, il ne faudrait pas faire croire que indépendamment de ce qui va se passer sur la fin de saison, il ne faudrait pas faire croire que Malherbe prépare uniquement la saison prochaine parce que les discours que l'on entend ici ou là, c'est que Malherbe y croit dur comme fer. Je ne parle pas du discours de Stéphane Moulin qui est encore une fois très prudent. Il nous a rappelé vendredi que lui, il n'a jamais parlé de monter. Il est arrivé avec un projet à un an et demi. Un an et demi, oui. On est à la matière du projet. Ils sont à six points mais on se prend forcément au jeu. Il ne faut pas nous faire croire qu'on prépare la saison prochaine tranquillement. Non, forcément, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça se trouve, dans trois journées, ils seront à dix points, on n'en parlera plus. Mais aujourd'hui, ils ont envie d'être dans la lutte, ils ont envie d'y croire dès le printemps prochain. Allez, on va parler dans quelques instants d'un leader, d'un leader technique. Valentin Pinault. Il va boire un petit peu d'eau. Il ne faut pas s'étouffer. Il a bien mangé, bien dormi, il a dit qu'il y a. Le SMC a recruté lors du mercato divers de joueurs. Moussa Silla et Anton Saletros. Anton Saletros, Valentin installé au poste de relayeur, il a réalisé de belles prestations contre Grenoble, contre Bastia. Est-ce que, selon toi, ce joueur, ce Suédois, cet international Suédois, il a changé le jeu du SMC, selon toi ? Lui, tout seul, il n'a pas changé le jeu de Malherbe, selon moi. Pour moi, c'est le 4-3-3 qui a changé le jeu de Malherbe. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est intégré à vitesse grand V, que c'est déjà un joueur très important de ce milieu de terrain et que c'est surtout un joueur qui n'a pas déçu une seule fois et qui apporte quelque chose de différent, que ce soit dans les placements, son placement entre les lignes contre Grenoble. Je n'ai pas vu un milieu de terrain de Malherbe faire ça depuis très longtemps. Et puis qu'il y a un jeu qui met Malherbe et ses coéquipiers et lui-même en avant. C'est un joueur qui a un jeu épuré. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Quand on regarde un Brahimi à côté, il a juste à le regarder et à voir ce en quoi il doit s'améliorer. Donc, c'est un joueur qui est devenu important, presque indéboulonnable déjà et puis qu'a ce côté aussi leader qui plaît à son entraîneur et qui fait du bien à Malherbe. Donc, la cellule de recrutement a bien bossé, Gaëtan ? Oui, Philippe Leclerc était parti en Norvège pour le voir. Il m'avait raconté qu'il avait mangé avec lui parce que c'était important aussi de voir le tempérament du joueur. Alors, pour reparler du jeu, je ne suis pas d'accord avec toi, Valentin, mais sur un truc, c'est que pour moi, il a changé le jeu de Malherbe contre Grenoble pour l'instant. Sur les matchs d'avant, ce n'est pas vrai. Il avait été très bon contre Bastia, mais il n'avait pas eu cette main mise. Moi, je trouve que contre Grenoble, il a transformé le jeu de cette équipe pour ce que tu disais, Valentin, effectivement, parce qu'il n'y a pas une touche de trop. Il a envie de jouer vers l'avant en permanence. Il ne se montre pas plus qu'il ne faut. Il met en valeur ses partenaires. Mais pour revenir effectivement à la cellule de recrutement, Philippe Leclerc avait tenu à manger avec lui parce que c'était important pour lui de connaître ses valeurs. Et s'il y a un truc qui est marquant depuis qu'il est arrivé, c'est cette grinta, cette capacité même à gueuler sur ses partenaires. À mon avis, ça en heurte certains dans le vestiaire, forcément. Mais il faut peut-être en passer par là pour avoir des leaders. Mais il a été capable dès ses 30 premières minutes d'être mécontent de ne pas recevoir un ballon, de dire qu'il fallait faire ci et pas ça. Contre Laval. Ouais. Et moi, je pense honnêtement que même si ça peut paraître brutal pour certains, peut-être, Malherbe a vraiment besoin de ce genre de profil jusqu'à la fin de saison. Ouais, moi, c'est vrai que j'allais dire ça. Au-delà de ses qualités techniques, de placement et tout, ce qui... Enfin, il a le fighting spirit un petit peu, quoi. Il veut gagner, quoi. Il n'est pas là, il n'est pas venu là pour faire du tourisme et tout. Il veut gagner. Il réclame sans cesse le ballon, mais dans le but de faire progresser l'équipe. Ce n'est pas un joueur qui va vous faire des passements de jambes qui va là. Et voilà, effectivement, et c'est vrai que des fois, il râle et tout. En tout cas, mais moi, de ma position en tribune de presse, je l'interprète positivement. Il râle parce qu'il dit tiens, donne-moi le ballon parce que j'étais mieux placé. Parce qu'il voit quelque chose, parce qu'il est doté d'une bonne vision de jeu. Non, mais voilà, on sent que ses contrôles, ses passes, je fais avancer, je renverse, je fais un bon coup de pied arrêté. C'est vraiment un joueur d'équipe, un joueur collectif qui, au niveau de la Ligue 2 française, est vraiment très intéressant. C'est lui qui tire le coup de pied, enfin, le corner victorieux face à Ganoble. Oui, mais c'est même lui qui est aux deux avant-dernières passes, en fait. Il fait la passe à Mendy sur le premier but et il fait le corner, effectivement... Ensuite repris par Van der Merche et puis conclu par Bassette. Oui, Mathieu parlait, effectivement, de ce côté râleur qui n'est pas choquant. Ça, ça marche à une condition. C'est si on est bon sur le terrain. Et pour l'instant, ça va. C'est comme un capitaine qui vous parle et qui ne va pas mettre un pied devant l'autre sur le terrain, vous ne l'écouterez pas. Un joueur qui râle comme ça mais qui emmène les autres de par sa qualité technique et de par son jeu, ça passera toujours. De toute façon, il ne peut pas s'en empêcher. Il le disait dès son arrivée, il avait dit que c'était un leader et qu'il aimait beaucoup parler sur le terrain. Je me rappelle, on était avec Mathieu à son premier match avec la réserve. Avec la réserve. Au bout de deux minutes, il disait tranquille à tout le monde et il dirigeait. Il est comme ça. Ce garçon-là, à 21 ans, il était capitaine à la Ika Solna, qui est une des meilleures équipes du championnat suédois. C'est un vrai leader. Il a ça en lui. Il a ça en lui. Après, pour moi, c'est un joueur d'équipe. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer un match à lui tout seul. Il a aussi besoin de par son jeu d'avoir du mouvement autour de lui. J'attends encore de le voir fort à un moment où Malherbe ira moins bien. Et à l'extérieur, notamment. Et à l'extérieur, notamment, parce qu'à Metz, il ne fait pas un mauvais match, mais il ne pèse pas autant que sur ses matchs à domicile. Pour moi, c'est un joueur qui a besoin de monde autour aussi pour briller. Mais moi, je parlais du fait qu'il a transformé le jeu aussi parce qu'à mes yeux, dans un profil complètement différent, il est le demain gay que Malherbe n'a pas eu cette saison. En fait, parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé avec Jesse Deminguet. Ça a créé aussi des déséquilibres dans l'effectif. Parce que quand vous recrutez un Brahimie, un Dobin, que vous leur dites que vous êtes là pour remplacer un joueur qui part, le joueur reste en fait. Et le joueur, il a marqué 6 buts et 9 passes décisives la saison dernière. Sauf que le joueur, on le remet sur le terrain et il l'a dit lui-même. Il nous avait dit Jesse, j'espère ne pas me mentir en me disant que je fais le maximum, sauf que quand il y a un ressort qui est cassé, encore une fois, on ne commande pas ce qu'on arrive à faire ou pas sur le terrain. Donc ça a créé vraiment une situation particulière à Malherbe et avec un profil différent, Saletros, il est en train de boucher entre guillemets ce coin, même s'il y a l'émergence de Brahimie. Et en fait, il est en train de prendre sa place et si Moussa Sila émerge, Stéphane Moulin va se retrouver à avoir des bons choix à faire, ce qui est toujours bon signe pour un coach. Mais à un moment, il va y en avoir un ou deux de trop. Brahimie, Kour, mais c'est de la saine concurrence et il faut que ça le reste. Tu parlais de Deminguet, est-ce que Saletros a déjà fait oublier Jesse Deminguet ? Question à toi Mathieu. Pour certains supporters des réseaux sociaux, oui c'est sûr. Non, non, mais voilà. Jesse, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Voilà, la saison, je ne sais pas s'il aura un rôle à jouer d'ici la fin de la saison. Futur joueur de Strasbourg. Futur joueur de Strasbourg et tout. Moi, je reste persuadé que Jesse Deminguet c'est un bon joueur, c'est un bon joueur en Ligue 2. L'année dernière, il devait partir, c'était en tout cas prévu comme ça, ça ne s'est pas fait, il n'a pas fait de prépa et donc du coup, sa saison, elle est plus ou moins flinguée et elle est aussi flinguée certainement dans sa tête, même si je ne suis pas. Voilà, mais ça reste un bon joueur. Maintenant, ce que veulent les supporters, c'est que l'équipe et gagne, si possible que ça joue bien. Donc quand vous associez les deux, peu importe ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui soit sur le terrain. Donc là, effectivement, aujourd'hui, c'est Anton Saletro, ça en a parlé de Norman Bassett. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, Gaëtan l'a dit, Jesse Deminguay, c'est 6 buts, 9 passes décisives, c'est ça. On se rappelle tous quand même qu'il y a eu un derby au Havre où il avait été particulièrement à son avantage. Voilà, donc, de toute façon, le sport d'au niveau, c'est ça, tous les jours, il faut se remettre en question. En tout cas, c'est ce que nous rabâchent les principaux acteurs. Donc voilà, on ne sait pas et ça se trouve l'année prochaine, Jesse Deminguay, il sera en Ligue 1 avec Strasbourg, c'est tout le mal que je lui souhaite et il brillera. L'histoire d'une saison est différente. Aujourd'hui, son histoire avec Malherbe, elle est terminée et on a des garçons qui prennent le relais comme Saletros et qui le prennent plutôt bien. Gaëtan, on saluait le travail de la cellule de recrutement. On peut également parler de la bonne gestion du cas Saletros parce qu'avant d'être lancé en équipe première, il s'est retapé physiquement. Stéphane Moulin nous a fait une confidence vendredi en se disant qu'il s'était trompé sur Yanga Embok en le lançant trop tôt. Il avait eu un contre-coup très rapide de Yanga Embok. Là, ils ont pris le temps avec Saletros de le remettre à flot physiquement. Il n'avait pas joué depuis novembre, il me semble, en Norvège. Il est passé par la case réserve. Ils ont pris le temps avec lui. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Moussasi là aussi. Il ne faut pas oublier que ces deux joueurs qu'ils ont recrutés au Mercato, ils se sont engagés jusqu'en 2025. Ce n'est pas un Mercato de court terme, en tout cas pas uniquement. Donc quand Stéphane Moulin dit que les directives club, c'est clairement de faire jouer ceux qui seront dans le projet la saison prochaine, les deux recrues du Mercato en font partie. Bien sûr, tout dépend des performances des uns et des autres. On ne va pas mettre un joueur sur le terrain juste parce qu'il sera là la saison prochaine. Il faut être bon. Pour l'instant, c'est ce que Saletros montre. Moussasi là, c'est un profil très différent. Ils l'ont pris pour avoir de la vitesse, de la verticalité. C'est ce qu'apporte uniquement Godson Kerem aujourd'hui. C'est peut-être le petit faible de Malherbe aujourd'hui. C'est qu'il n'y a qu'un joueur qui apporte ça et qui, ces derniers temps, s'il fait très bien les choses pour provoquer du danger, il a du mal dans l'avant-dernière, la dernière passe ou le dernier tir. Je pense que c'est maintenant qu'on va pouvoir aussi réellement juger Anton Saletros parce que je pense que là, il est vraiment arrivé à 100%. On l'a vu contre Grenoble dans le volume. Je n'ai pas les stats de course mais je pense que c'est le joueur qui a couru le plus du match. 90e minute samedi, il fait un sprint de 30 mètres pour récupérer un ballon sur le côté qui est potentiellement dangereux. Il faut dire que les prestations qu'on a vues avant, il n'était pas encore à 100%. Donc là, on va lui pardonner un petit peu ses deux petites mauvaises entrées enfin sa mauvaise entrée à Annecy et le fait qu'il n'ait pas été si influent que ça contre Maitre. C'est à cause du terror à Annecy. C'est la pelouse. C'est sûr que la pelouse d'Annecy ne favorise pas ce genre de joueur en tout cas. On parlait, Mathieu, de la gestion de l'état physique appliquée à Saletros. Même chose pour Moussasila. Il a signé le 31 janvier et il n'a pas encore été lancé en équipe première parce que justement, le coach Moulin, il veut être prudent et il ne veut pas que le KM Bok se reproduise. Oui, et j'ai même envie de dire le cas de Minguet. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Gaétan. Alors, c'est que mon avis. Je ne tiens pas la vérité. Mais moi, je pense que le staff et les dirigeants de Malab se sont trompés aussi avec Jesse Domingue en le faisant reprendre tout de suite. Alors, entre guillemets, pas de bol, entre guillemets, c'est que Jesse Domingue a été très... Il remplace Quentin Daubin, je crois, contre un mien qui se blesse prématurément. Il est impliqué sur les trois buts, notamment les coups de pierre et tout. Encore une fois, je le réperçois. C'est Alex Mendy qui disait ça l'année dernière. Comment ça se fait que vous êtes performant cette saison ? Réponse, c'est la première fois depuis longtemps que je fais une prépa physique intégrale. Ça reste la clé pour moi d'une saison réussie ou pas pour de nombreux joueurs. Et donc, voilà, c'est effectivement... Et en plus, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'équipe, elle tourne. Toute proportion gardée, mais voilà, une seule défaite sur les sept derniers matchs, elle tourne l'équipe et même si on parle beaucoup depuis le début d'émission d'une perspective de jouer les troubles faites dans la course à la montée, c'est pas non plus avec le couteau sous la gorge. Donc, il n'y a pas de précipitation. Gaëtan le disait, c'est une recrue qui s'est engagée pour deux ans et demi. Pareil, jusqu'en 2025. Voilà, donc il n'y a aucun intérêt à le mettre, le cramer, donner une mauvaise image d'entrée. Il perd cette petite confiance, surtout que visiblement, il ne jouait plus trop aux Pays-Bas. Il n'a pas joué depuis octobre. Voilà, puis il y a un temps de jeu assez faible quand même. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, vous pouvez tranquillement le mettre. Peut-être encore une fois en réserve, il n'y a pas de match le week-end avec l'Abbé. Il y en aura le week-end prochain. Voilà, prendre le temps tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. Donc, en fait, c'est des éléments aussi. Des fois, quand tout va mal et tout va mal, vous n'avez pas de ressort là-dessus. Et puis, des fois, quand ça va un petit peu mieux, vous ne savez pas pourquoi, mais tout vous sourit. Voilà, intégration express d'un joueur étranger. Pourtant, Malherme, ce n'est pas la suite que dans les années précédentes, ils ont brillé. Voilà, donc voilà. Moussassi, là, par contre, ça peut être une belle alternative à Godson. Comme disait Gaëtan, c'est vraiment le seul dans ce profil-là. Effectivement, il est en train d'arriver un peu plus près physiquement Moussassi, là. À un moment où je trouve que Malherme, pardon, dans sa palette offensive, manque peut-être de cette arme-là. Voilà, pour monter, il faut aussi des armes variées. Moi, je trouve qu'ils ont gagné en qualité, notamment avec l'arrivée de Saletro, sur tout ce qui est coup de pied arrêté. Parce que, clairement, là, c'est monté en gamme. Je ne l'ai pas vu en raté, je crois, ça me dit. Tous ces coups francs, tous ces corners sont de qualité. Donc, dans le jeu placé, peut-être qu'ils sont montés un petit peu en gamme. Par contre, je trouve que dans le jeu de déséquilibre, avec Godson, qui ne peut pas tout faire non plus. Godson, voilà, il sort d'un bon prêt à Annecy et plutôt d'un bon début de saison. Mais ce n'est pas non plus un joueur qui a un background énorme. Donc, Silla peut leur être très utile. Alors, comme Saletro avant son arrivée et comme Norman Bassett, on est incapable de dire quel est le niveau de Moussassi, là, aujourd'hui. Mystère total. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera attendu dans l'efficacité. C'est ce qui manque aux élées de Malherbe en ce moment. C'est que lui, il doit être capable, vu son passé, vu son background, de faire la bonne passe au bon moment, de faire la bonne frappe au bon moment. Ce que Godson Karimi n'arrive pas encore à faire alors qu'il fait énormément de très bonnes choses et énormément de déséquilibre autour. Et c'est presque le regret qu'on a en ce moment avec Alexandre Mendy. C'est qu'il est dans une telle période d'efficacité qu'on aurait envie qu'il soit plus servi, qu'il ait plus de cartouches. Samedi, il exécute une volée magnifique qui passe à 2 cm du poteau. On a l'impression qu'il maximise bien mieux les ballons qu'il a qu'à une certaine période et puis il sort sur une vague de confiance qui est énorme. Alors quand un avant-centre est comme ça, il faut absolument le servir. Vivement ce samedi 25 février pour voir la suite des aventures. On fait toujours du teasing. Donc il est placé sur la pelouse des Gingans. Sur le fait qu'il perd un zéro sur un but hors-jeu de la main. On en a tellement réussi et qu'il se retrouve à 9.1. Pas donc négatif s'il te plaît. Non, non, pas du tout. On a été très positif je trouve aujourd'hui. Petite devinette justement par rapport à ce déplacement à Gingans. Vous vous souvenez de la défaite de Malherbe concédée en avril dernier à Gingans ? Défaite sur quel score messieurs ? C'est facile quand même. Enfin je dis ça. C'est facile parce que j'ai vu. C'est toi qui fais les déplacements tu devrais t'en rappeler. Je t'ai malade toujours. Défaite 2-1. Est-ce que vous vous souvenez ? Non, de ce match visiblement non. Vous étiez déjà en vacances. Vous étiez encore en vacances. Non, le pire c'est que je pense que c'était moi qui étais. Malherbe qui menait 1-0. Est-ce que ça t'aide un petit peu ? Pas du tout. Grâce à un garçon qui joue moins. Jibril. Diani. Et qui devrait d'ailleurs rejouer sûrement pas contre Gingans mais contre Sochaux parce que Quentin Daubin sera suspendu. C'est ça. Il a pris trop de carton jaune. Moi j'en doute. Moi je parierais sur une autre option. Moi j'en doute. Elle aura réponse au prochain numéro. Je mets mon PEL sur une autre option. Ça pourra faire l'objet d'un débat. Pourquoi pas ? Un autre jour parce que là à un moment on va aller manger quand même. Un petit mot aussi sur l'équipe B de Malherbe qui joue on l'a dit en N2. Il y aura un match très important aussi ce samedi 25 février face à d'autres bretons. Ce sera face à la réserve du stade René qui est Lanterne Rouge en N2. Et puis il y aura le 4 mars la réception de Blois entraînée par un certain Céline. Deux rencontres très importantes pour la N2 avec pour objectif de décrocher le maintien. Mission pas simple mais c'est plutôt bien parti pour les hommes de Nicolas Seub. Il déjoue les pronostics en tout cas. Avec une équipe très jeune. Tu disais que la réserve de Rennes était à l'interneau rouge. Il y a des bons joueurs dans la réserve de Rennes. C'est que le niveau est sacrément relevé. Et ce que fait la réserve de Malherbe c'est tout simplement bluffant. Valentin en assiste à quelques matchs. Il n'y a jamais la même équipe. Mais c'est incroyable. Enfin bon il y a un peu de réussite des fois aussi mais c'est incroyable ce que fait cette jeune génération. on parle beaucoup de Norman Bassett de Momo Affid et tout. Mais cette génération Gambaria il y a d'autres jeunes peut-être qu'ils ne feront pas carrière professionnelle au stade Malherbe mais des gamins des gamins tomés des Romains Vérag et tout. Je peux vous dire ils s'accrochent sacrément et c'est quand même des sacrés bons joueurs de foot. En tout cas et Malherbe a une bonne formation sur laquelle il s'appuie. Gamin Tomé que tu as rencontré justement pour pour ton magazine. Petit garçon. Enfin assez énorme et c'est un physique atypique. 1m65 et voilà comme je lui dis même s'il n'avait pas bien compris l'expression il mordit les mollets et voilà après forcément c'est une histoire de complémentarité il faut lui associer des profils un peu plus physiques pour que ça puisse tourner au milieu de terrain mais en tout cas ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont et c'est très agréable à voir le samedi après-midi. Et puis un mot également des féminines qui sont en tête de leur championnat de R1 avec seulement 3 points d'avance sur QRM les Canes qui vont enchaîner 6 matchs jusqu'à début avril et notamment ce déplacement du côté de Briouz dans l'Orne le dimanche 26 février il y aura un joli QRM quand le 7 mai si je ne me trompe pas je ne connais pas le calendrier mais pour tout vous dire j'ai lu en fait Foot Normand pas plus tard qu'hier très bonne lecture très bonne lecture et Mathieu Billot avait mentionné cette date je ne me rappelle même pas ce que j'ai écrit ça ça devient inquiétant c'est mauvais signe entre ça et les cheveux blonds ça sent la vieille et ça planait quand même et l'objectif c'est de monter en Détroit à l'issue de la saison c'est tout ce qu'on souhaite aux filles et donc de Théodore chez nous voilà le coach des Malherbistes merci beaucoup messieurs merci à très vite et puis comme je dis comme je dis à chaque fois en fait là j'ai 9 secondes pour combler vive le foot vive la Normandie et allez Malherbe on peut se le permettre allez à plus ciao